Eh bien écoute, bienvenue sur le canapé du Made in Cholet. Merci. Mais t'es qui ? Dis donc. Je m'appelle Lucas Ovinet, j'ai 18 ans. Ouais. Je suis de Cholet. Bonjour à tous, en tout cas merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Made in Cholet. On est donc avec Lucas Ovinet, multi-talent, on va dire ça, multi-carte si tu veux. Ouais, on va dire ça comme ça. Un touche-à-tout. Un peu comme moi, c'est bien, ça fait du bien. Eh bien, on se retrouve juste après le jingle. C'est parti. Et donc, on se retrouve avec Lucas Ovinet. Bon, ben, salut à toi. Merci. Et donc justement, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais là, sur ce canapé ? Donc, moi, je suis là pour parler un petit peu de mes projets de vidéos. Ouais, on va parler de tout ça, t'inquiète pas. De la musique et tout ça, voilà. Ouais, ben écoute, on est parti. Bon, comme je disais, t'es multi-carte. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour faire en quelques mots ? Qu'est-ce que toi, tu fais ? Tu fais de la vidéo, ça c'est sûr, de la musique ? C'est ça. Tu fais d'autres choses à côté ou pas ? Je fais aussi du développement de jeux depuis que je suis gosse. Ouais, d'accord. Je fais aussi ça. Et puis, j'essaye de faire du montage pour quelques gens. D'accord. T'as des choses un peu plus reculées. C'est ça aussi, un petit peu. D'accord. Un peu le personnel que je fais pour d'autres personnes. D'accord. Donc, toi, comment ça a débuté ? Comment t'es venu l'idée déjà non seulement de te lancer sur YouTube, de faire de la musique et tout ce que tu dis, toutes ces choses-là ? T'as le temps, vas-y, dis-nous tout. On aime bien savoir ici. Ce qui a commencé par rapport à la vidéo, c'était quand j'étais gosse, j'avais 13-14 ans, j'ai eu ma première caméra. J'ai commencé à faire des vidéos à la base pas du tout sur YouTube. C'était des vidéos assez humiliantes à regarder maintenant. C'était personnel quoi. C'est ça. C'était pour déconner avec deux ou trois potes de la famille. C'est un peu comme tout le monde, je pense. C'était avec mon petit frère et on faisait des conneries et après, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos avec de l'humour très absurde sur YouTube et eu beaucoup de moqueries. D'accord. Du coup, ça m'a apporté, on aurait dit. D'accord. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis parti sur des formats plus explicatifs, plus éducatifs. D'accord. Qui expliquent sous forme d'exposé et tout ça. D'accord. Donc là, maintenant, ça fait un an tout juste que la chaîne, elle est créée. D'accord. Par rapport à la musique, c'est un petit peu venu de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'écoutais beaucoup de rap. C'est un truc qui me passionne depuis que je suis gosse, avec section d'assaut, Ayam, Diams, tout ça, j'aime beaucoup. D'accord. Donc, tu as aussi des références assez éclectiques dans la rap. C'est ça. J'aime bien quand c'est bien écrit, j'aime bien quand c'est intelligent. Ouais, quand tu as des trucs à texte, c'est moins les trucs, je les chazamais, machin, ça, c'est des trucs qui t'intéressent un peu moins. Un peu moins. Je trouve ça... Les quatre lignes de parole, le 9-4, c'est le Barça, on oublie quoi. C'est ça. C'est pas forcément... C'est quelque chose d'un peu plus sérieux que même, c'est ça. Exactement. D'accord. Et du coup, j'ai commencé ma musique il y a maintenant 2015. J'étais en seconde avec des textes un peu niais parce qu'on commence par là. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer un ami qui a commencé à faire mes instrues. Il s'appelle Matthew Walter. Donc ton beatmaker. C'est ça mon beatmaker. Et il y a maintenant presque un an, on a fondé Visio, donc le label qui permet à des jeunes d'avoir de la visibilité. D'accord. Donc de mettre leur son sur Spotify, de faire un peu de la pub sur Facebook. D'accord. C'est surtout de la vidéo pour que les gens puissent aller voir le label Visio en plus qui est ouvert à tous. C'est ça. Ça, tu vas pouvoir nous expliquer justement maintenant à quoi, qu'est-ce que tu proposes avec Visio, enfin qu'est-ce que vous propose avec Visio. Quels sont les critères aussi d'entrée pour Visio parce qu'il y a peut-être des particularités. Donc dis-nous tout là. Alors par rapport au répargne des débats, les critères d'entrée, les critères d'entrée ne sont pas très compliqués dans le sens où notre but, ce n'est pas de mettre des gens très connus encore plus connus. D'accord, ce n'est pas l'objectif. Bon déjà, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Est-ce qu'il y a l'objectif d'un style de musique précis ? Non, il n'y a pas vraiment du style de musique. Enfin, il y a le rap, mais le rap c'est principal, mais ce n'est pas spécialement. On a des… là, on doit être 7 dans le label, on ne veut pas être trop. C'est important. Des artistes Choltais pour la plupart ou un peu de… Pas du tout, ça vient de toute la France. D'accord, ça c'est bien. On voulait partir sur quelque chose de vraiment assez large. C'est bien. Et on a des gens qui vont faire du style d'Amso, comme d'autres qui vont faire de la trappe, comme d'autres qui vont… C'est assez large, mais ça reste dans le thème du rap. D'accord. Et surtout des paroles, on veut vraiment que les paroles aient du sens. D'accord. On veut que ce ne soit pas juste de la musique d'ambiance qu'on écoute en ascenseur. Effectivement. C'est important. Ensuite, nous, ce qu'on propose avec le label, notre but du label, à la base, on proposait seulement le fait de mettre en ligne les musiques sur Spotify, Deezer, tout ce genre. D'accord. Oui, d'avoir du réseau, quoi. C'est ça. Et maintenant, on propose aussi le fait de faire de la publicité sur Facebook, le fait du coup de proposer des instruits gratuitement. Mon beatmaker est aussi designer, donc il permet de faire des pochettes gratuitement, des choses comme ça. Ce qui permet d'avoir un énorme centre de choses, de possibilités. D'accord. Et ça permet aussi d'avoir des featuring facilement. D'accord. Voilà, nous, on a des gars comme Draw ou Legend, mais c'est des gars qui sont assez ouverts au fit. D'accord. Avec des styles différents. On a bien tous ces différents. Oui, mais c'est bien. Et ta musique, toi, explique-nous un peu ce que tu fais. Tu nous as dit rap, mais qu'est-ce que tu aimes faire ? On a compris rap à texte. Est-ce que tu as des projets dans le rap ? Qu'est-ce que sont tes dernières musiques ? Dis-nous tout, justement. Parle-nous de ta musique. Bon, si je devais donner un avis sans que les personnes écoutent, on va dire, même si je conseille d'écouter. Mais évidemment, c'est logique. Ce serait un mélange entre du Aurel-San et du Aya, mon gros. D'accord. J'aime bien le côté assez old school avec un côté un peu triste. D'accord, ton pseudo, par contre, c'est Lucas. C'est Lucas. Lucas, on le dit. D'accord. Lucas, c'est Lucas avec un Z pour sécher le fait que je sois dernier, en fait. D'accord. Petit dernier, c'est ça. Oui. C'était un peu sale idée. Après, les musiques en général, là, j'ai sorti deux EP. On a promis que ça s'appelle 100 commentaires, il y a sorti il y a un an. À l'aube de ma sagesse, ce qui est déjà plus conséquent, parce que le premier EP faisait trois sons, celui-là, il en fait huit. Donc, il est plus conséquent. Et là, on prépare un album avec DRO, donc un dégâts du label, sur un truc plus conséquent. Notre groupe, il va s'appeler Voyageurs. D'accord. On espère le sortir d'ici la fin de l'année. Et ce sera vraiment plus large. On veut parler, on aime bien raconter des histoires. D'accord. Tu veux aller un peu plus loin. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires, faire passer des émotions vers le rap. D'accord. C'est ça qui est intéressant et fonctionne plutôt bien pour le moment. D'accord. Donc, multi-cartes, il y a aussi le cintré, la chaîne le cintré. C'est ça. Allez, explique-nous tout, dis-nous ce que tu fais. Comment ça a commencé ? Dis-nous tout, vas-y. Donc, ça a commencé, en fait, il y a un an et demi. Il y a un an et demi, j'ai créé la chaîne du cintré. On a fait l'air non il n'y a pas très longtemps. À la base, c'était juste des sujets de société. D'accord. C'était juste des exposés, entre guillemets. Oui, c'était vraiment du simple. Il y avait de la peur de la mort. Est-ce que la France a changé, la réputation des geeks, ça restait assez… Oui, il y a un peu de sujets quand même un peu épineux, comme de la politique, tout ça. C'est ça, ça aussi. J'aime bien parler de ça et pour l'instant, la communauté fait qu'il n'y a pas trop de problèmes. Oui. C'est une petite communauté, donc c'est vrai que ça va, c'est encore gérer que je pense aussi. Mais j'ai, on va dire, une vingtaine de personnes qui sont assez actives sur le truc et c'est plutôt plaisant. D'accord. Donc, j'ai passé sur ça et j'ai voulu mettre un peu plus d'humour et de fun dans mes vidéos. D'accord. Par exemple, parler de l'album d'Orelsan qui est sorti il y a cinq ans, parler d'une vieille série, parler de choses comme ça, ce qui permet d'avoir du fait du review, quoi. C'est ça. Ce qu'on appelle, ce que j'ai pu faire sur MP Music aussi, du rétro review. C'est ça. Ça permet d'avoir du recul et… Oui. Et j'ai arrêté ces concepts-là maintenant, parce que j'ai fait du tout en fait. Mais maintenant, j'ai l'émission qui s'appelle What's Fun. Oui, tu t'es reciblé. Voilà, où je parle d'un téléphone, je parle d'un téléphone un peu inconnu, le but c'est de faire découvrir ça. D'accord. Vu que j'ai eu un bac informatique, ça me passionne. Donc, tu es passionné par tout ce qui est smartphone. C'est ça, c'est un truc qui m'intéresse. C'est bien. On est peu. Et j'ai aussi la passion du cinéma, donc j'ai fait l'émission La Projection avec deux gars, Donovan et Dimitri qui sont généreux et qui permettent de faire quelque chose de plus qualitatif et de plus long. Un peu à la Karim de Bâche, par exemple. D'accord. Je pense qu'on a déjà fait le tour un petit peu de toutes ces choses, la chaîne, la musique. Concernant un petit peu le côté privé, sans trop rentrer dedans, bien sûr. Qu'est-ce qu'en pensent les gens autour de toi, de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de tes projets ? Qu'est-ce que tu en parles régulièrement ? Dis-nous tout justement à propos de ça. Comment toi déjà tu le vis et comment eux le vivent ? Moi, la chaîne YouTube, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec. D'accord. Depuis que j'ai le cintré. Ah, avant, c'était plus compliqué. J'ai jamais eu un moment de doute, quoi. Pour rapport à la chaîne, non. C'était toujours. J'avais jamais un moment où tu as voulu arrêter ou tu t'es dit merde, ce n'est pas bon. Non. Généralement, les gens m'ont toujours dit que c'était plutôt correct et tout ça. D'accord. J'ai continué. Après, vis-à-vis de la musique, c'était compliqué quand j'ai sorti mon premier EP de trois musiques il y a deux ans. Les débuts ne sont pas faciles. C'était très nier, donc c'était assez bonker. Mais il faut bien débuter quelque part. Et en fait, j'ai voulu arrêter. Et c'est quand je me suis dit que c'était assez con d'avoir honte de sa musique. Non, il faut continuer pour faire sa démarche. Du coup, j'ai continué. Et là, les retours ont été positifs. Et du coup, c'est rentré. D'accord. Globalement, les gens me soutiennent assez dans mes projets. Ils aiment bien même participer à mes trucs. Ta famille est bien au courant aussi, j'imagine. Voilà, là-dessus, c'est… Ça leur plaît, apparemment. Plutôt bien, ouais. Vous en parlez, j'imagine, en repas de famille aussi. La musique moyen. La musique, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que je suis assez cru. J'ai d'accord. C'est assez cru et clair. Donc là-dessus, je ne sais même pas si je suis-t-elle trop courant. Je pense que la musique, c'est comme ta toiche, c'est un art. On en parle un peu moins qu'une vidéo qui est plus publique, plus différent. Je pense aussi. Et c'est plus mis en avant pour l'instant. Les gens connaissent plus ce que je fais en vidéo qu'en musique. D'accord. Donc, peut-être un jour, ça s'inversera ou peut-être que ça s'égaliserra. Voilà, peut-être aussi. Après, c'était un pas risqué aussi de faire de la musique et des vidéos. Ok. Je pense que ce que je suis là, on va dire. Donc, ça va. Tout le monde le vit bien, c'est l'essentiel. Pour l'instant, ça va. Et en tout cas, quels sont, toi, tes projets ? Tes projets musicaux, tes projets de tout ? Qu'est-ce que tu as envie de faire d'ici, je ne sais pas, quelques mois, quelques années ? Quelles sont tes projections là sur un court, moyen, long terme ? Dis-nous tout. L'objectif serait de pouvoir vivre de ça, de vivre des vidéos et de vivre de la musique. Oui, il y a un rêve derrière, quoi. C'est ça. Moi, clairement, mon objectif, enfin, ce que je préfère faire, c'est la musique. D'accord. La vidéo, à la base, c'est vraiment plus une passion, mais j'aimerais vivre de ma musique. D'accord. Après, en projet pour la chaîne, c'est là, je fais des vidéos tous les mois. D'accord. Donc, le but, c'est de continuer ce projet-là. Oui, de rester dans une cadence. C'est ça. Là, il y a deux émissions. Il y a une troisième qui arrive le mois prochain. On va partir sur ces trois émissions qui vont tourner. Pour que ce soit assez clair, pas trop confiant plus. Oui, je me laisse la liberté de faire ce que je veux. C'est un truc qui me tente. D'accord. Et la musique, là, donc, il y a l'album qui est prévu. Et puis, le fait que Visio soit un peu plus gros. Le but, c'est de proposer un studio ouvert à tous et gratuit. Pour le label, ce qui permettra à des jeunes. D'accord. Un studio sur Cholet, en tout cas, ou dans une autre ville. Voilà. En fait, ça dépendra où sont les gens. Si les gens, là, pour l'instant, les gens sont globalement de l'Ouest. D'accord. Le but serait de le mettre à Nantes, comme ça, c'est plus près pour tout. D'accord. Mais de se dire que si on fait partie du label, on a un studio ouvert à tous. D'accord. Avec tout le matériel qui pourrait accueillir des rappeurs Cholet, des gens de tous. Ça pourrait faire des featuring, des machins. C'est un truc qui est les labels pour l'instant qu'on ne pose pas ça. Ce sera notre objectif. Oui, mais il y aura quand même des petites conditions d'entrée pour rentrer dans un studio ouvert. Le but, ce n'est pas que ce soit ouvert à tout le monde. Déjà, il faut que nous, on aime. C'est un peu compliqué. On fait un vote avec les personnes qui sont là. Oui, d'accord. Et puis, il y en a qui sont déjà rentrés, qui sont partis. Parce qu'ils ne font rien. D'accord. Le but, c'est d'être actif aussi. Que ce soit sur l'Albel ou Futur Studio, effectivement. C'est ça. Le but, c'est d'avoir des lignes claires. Après, on a toutes les personnes qui veulent entrer. Il y a la possibilité. On a un site internet. D'accord. D'accord. Donne-les. Vas-y, donne-nous toutes les informations pour qu'on puisse rejoindre. Vas-y. On a le site www.visiorecords.com qui permet de tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans le label. Et on a donc tes réseaux sociaux. On a Facebook, Snapchat, Instagram, tout ça. Ce qui permet d'être venu au courant. Oui. C'est ce qui répond assez vite. En plus, sur les réseaux, c'est important. Oui, vous êtes plusieurs à répondre. Donc, ça va assez vite, quoi. On a beaucoup de questions, beaucoup de demandes. Énormément de demandes pour le label. Donc, il faut vraiment filtrer. D'accord. On a beaucoup d'emails aussi. Ah oui. Donc, il faut filtrer. Mais de tout, des rappeurs, des chanteurs différents. Oui, de tout. Vraiment de tout, de tout, quoi. Des meilleurs et des pires. D'accord. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, c'est bien. Mais c'est ça. Ça fait avancer du monde. Ça fait venir du monde. C'est déjà ça. C'est les gens, ça les intéresse. Donc, c'est plutôt consigne. D'accord. Et une devise pour finir cette émission. Quelle est toi, ta devise qui permet de te faire ta devise, quoi ? La devise ? Oui. On arrive à tout faire avec du travail. Eh bien, impeccable. Eh bien, écoute, merci à toi, en tout cas, d'être venu. Pas de souci. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission de Made in Cholet. À bientôt. Lose your mind One more time Even though the king is gone Dance all night